... On est en face, on est en présence d'une échéance capitale pour la venue politique du pays. Une élection présidentielle qui se caractérise par un premier constat, c'est qu'on est en face d'une situation à peu près inédite, un président qui, au terme de la Constitution, se retire du pouvoir, et un autre qui vient, à la suite d'une élection, qui est discutée par plusieurs candidats. Nous pensons qu'il s'agira d'une étape importante dans l'histoire politique de notre pays. Cela n'échappe pas, évidemment, à l'ensemble du peuple mauritainien, avec l'ensemble de ses composantes et ses forces vives. Tout le monde sait et apprécie exactement l'importance de cette étape capitale qui traverse la Mauritanie aujourd'hui. J'ai également précisé que cette échéance électorale, évidemment, n'échappe pas aux partis politiques et aux groupements politiques qui composent la scène nationale. Et nous, en tant que groupement politique, nous avons, nous nous sommes intéressés, évidemment, à la présidentielle, dans le cadre de ce qu'on appelle, ce qu'on est convenu d'appeler, l'alliance électorale de l'opposition démocratique. Nos amis de la presse ont été moins de la signature dans l'accord dans ce sens, au terme duquel les partis signataires s'engagent à donner leur accord pour le choix d'un candidat unique ou d'un candidat principal. ils ont parlé des candidats principaux parce qu'il y avait à ce moment-là déjà l'un des présidents, l'un des représentants d'un parti qui s'était déjà déclaré candidat. Il s'en est suivi une période de négociation qui a fini malheureusement par échouer. Chaque parti, au bout du compte, ou certains partis ont plutôt privilégié les agendas partisans et n'ont pas l'objectif de réunir l'ensemble de l'opposition pour lui donner le maximum de chances de pouvoir gagner l'élection. Chacun donc est parti de son côté et dans ce cadre, nous en tant que parti d'abord et puis en tant que groupement par la suite, nous nous sommes mis à réfléchir sur les contraintes et les obligations qui sont les nôtres en face de cette échéance de l'élection présidentielle. Nous avons mené une réflexion approfondie et nous pensons qu'il y a qu'il y a dans cette étape de l'histoire du pays deux impératifs, trois impératifs mais il s'agit de deux qui sont essentiels. Il y a d'abord l'impératif de sécurité et de stabilité. Vous savez bien combien ils sont déstabilisateurs et le phénomène que nous remarquons dans certains pays du voisinage immédiat. Je ne veux pas citer de nom mais c'est à la portée de n'importe qui. Il suffit tout simplement de regarder vers nos frontières pour se rendre compte qu'il existe à nos frontières des phénomènes qui pourraient impacter la situation intérieure du pays et donc vouloir décider d'une position ou de soutien d'un candidat c'est d'abord prendre en compte cet impératif-là de stabilité et de sécurité. Et en toute conscience nous avons choisi donc de porter notre choix c'est le candidat Mohamed El-Sheikh Mohamed El-Sheikh Rauvin. Nous avons tenu compte de l'ensemble de son cursus en matière de sa qualité de chef d'état-major qui a le souci et qui a à l'occasion des politiques qui ont été mises en oeuvre dans ce domaine-là assuré la sécurité et la stabilité du pays pendant à peu près 11 ans. Nous avons tenu compte également de ses qualités d'anciens directeurs de la CRT et nous avons sur cette base en dehors du projet politique économique et social qu'il a proposé et qui donc rejoint nos soucis pour les composantes excrues de notre société. nous avons donc sur cette base décidé de soutenir le candidat Mohamed Mohamed Ahmed Mouhamed 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 Merci. Merci.